Musique Chers amis, bonjour. Nous avons le grand plaisir de vous retrouver sur le canal YouTube des éditions Le Jardin des Livres. Alors, vous attendiez cette vidéo depuis très 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 longtemps, je le sais. Et pour cause, c'est un livre que j'ai écrit, du moins j'ai écrit le dossier bien entendu. Il s'agit de Enoch, Dialogue avec Dieu et les anges. Alors, c'est un livre qui est consacré au fameux Livret d'Enoch, on va y revenir, et qui a été bien entendu modernisé par mes soins et bien entendu par ceux de Anne-Marie Bruyant, agrégé de lettres de latin et de grec. Alors, le Livre d'Enoch, c'est quoi ? Eh bien, figurez-vous que c'est le livre le plus ancien de l'humanité, du moins de l'humanité contemporaine. Donc, ce n'est pas n'importe quoi comme livre. Et imaginez-vous que le plus ancien livre de l'humanité traite des anges, et des anges rebelles, bien sûr, et surtout de ces anges rebelles qui sont descendus sur terre et qui ont fait l'amour aux femmes. Et oui, ceci vous explique en partie pourquoi ce livre est censuré, pourquoi ce livre est interdit. Alors, je ne parle pas du mien, bien entendu, je ne parle pas de celui-ci, mais vous allez le voir dans l'historique de ce livre, c'est absolument étonnant. Mais le Livre d'Enoch est plus fort que tout, et il se bat pour sa survie. Il a réussi l'exploit absolument incroyable de ressurgir systématiquement, et même contre les foudres du Vatican. Et oui, imaginez que le Vatican, en 2002, a indirectement, mais en fait techniquement directement, interdit de faire mention au Livre d'Enoch. Autre raison pour laquelle ce livre est toujours interdit de citer, Imaginez-vous que ce livre, le Christ lui-même, le citait en permanence. Et oui, nous avons à peu près une soixantaine, voire 70 emprunts de phrases qui se trouvent dans le Livre d'Enoch et qui se retrouvent dans les Évangiles. Par quel mystère ? Pourquoi les curés ne le connaissent pas ? Évidemment, c'est dû à nouveau à l'interdiction du Vatican d'en parler. Et vous savez bien, quand le Vatican interdit de parler d'un livre, eh bien écoutez, on a toutes les bonnes raisons pour le lire. Tous les théologiens avant 1976, donc ce n'est pas si vieux que ça, du haut de leur chair dans les universités, etc., disaient que le Livre d'Enoch n'avait strictement aucun intérêt puisqu'il a été écrit de 100 à 300 ans après la mort du Christ. Chers théologiens, retournez à vos études, je dirais même retournez à vos billes, puisque le Livre d'Enoch, maintenant on le sait, c'est minimum, strict minimum, enfin du moins officiellement, suivant les données scientifiques du manuscrit de Qumran, c'est minimum 300 ans. Mais vous le verrez dans ce livre, c'est beaucoup plus ancien que ça, puisque Enoch, bien entendu, a une origine sumérienne, et là aussi, on va y revenir. On retrouve très précisément 80 passages des paroles d'Enoch dans la bouche du Christ. Ça peut vous paraître absolument étonnant, eh bien regardez, donc c'était au chapitre 5 de ce livre, « Le Christ connaissait le Livre d'Enoch par cœur, la table de correspondance avec saint Jean, saint Matthieu, saint Luc et saint Marc. » Alors, je peux vous dire que je me suis pris la tête à établir la correspondance et à revérifier la correspondance établie par d'autres grands spécialistes, notamment le professeur Milik, et bien entendu Van Derkamp, mais également tous les autres, le professeur Charles, et ainsi de suite. Alors, par exemple, on retrouve le début, on va dire que Jean a copié le début de son évangile sur le Livre d'Enoch. Voici les correspondances. Selon le professeur Milik, pour l'évangile de Jean, on compte 9 emprunts minimum. Pour l'évangile de Marc, on en a 6. Pour Matthieu, on en a 38. Et pour Luc, 27. Au total, cela fait 80 emprunts certifiés. Et le professeur Milik ne cite pas dans son interview la déclaration fracassante de son illustre confrère et prédécesseur, le professeur Richard Charles, qui nous dit « L'influence d'Enoch sur le Nouveau Testament a été la plus grande que celle de tous les autres textes disponibles à l'époque et réunis ensemble. » Donc, ça vous montre bien que le Livre d'Enoch est le plus important. Il a influencé le Christ. Il a influencé sans doute les apôtres. Et c'est surtout le plus ancien Livre de l'humanité qui se bat pour sa survie. Et vous verrez, c'est un livre dans lequel Dieu parle, dans lequel Enoch raconte comment il a été sorti de son corps, comment des anges sont venus le chercher. Il avait ce qu'on appelle une sortie hors du corps. Et les anges l'ont emmené au ciel. Et il a pu rencontrer Dieu qui lui parle. Il a rencontré tous les anges. Il a rencontré les anges rebelles. Et c'est l'exemple parfait de l'illustration du Livre juif de l'Ancien Testament, notamment au paragraphe 6, où on vous dit que des anges sont descendus sur terre pour faire l'amour aux femmes. Alors vous voyez que dans l'Ancien Testament, c'est juste une ligne. Et là, vous avez quand même le Livre de Neuk au grand complet, aussi bien en version slavonique qu'en version éthiopienne, qui en parle sur des pages et des pages. Ce livre est vraiment tout à fait extraordinaire. Je dirais même qu'il est totalement inspirant. Et Dieu lui-même, dans ce livre, écoutez bien, dit « Je bénis chaque personne qui lit ce livre. » N'est-ce pas extraordinaire ? Alors, je vais vous lire un bout parce que c'est vraiment extraordinaire. Enoch raconte comment l'ange l'a emmené devant Dieu. Et au chapitre 24, il dit « Dieu me parla soudain et me dit « Enoch, viens et assieds-toi à ma gauche, à côté de Gabriel. » Donc là déjà, on voit que l'archange Gabriel est déjà présent. Et je précise que ce livre date de 2400 ans avant Jésus-Christ. Je me prosternais devant lui et sa voix s'éleva. « Enoch, mon bien-aimé, tout ce que tu vois, toutes ces choses achevées, je te le dis bien, j'ai tout créé de rien. J'ai créé des choses visibles et des choses invisibles. Écoute bien, Enoch, et entends mes mots. Car même à mes anges, je n'ai pas révélé mon secret. Pas plus que je ne leur ai expliqué leur gloire ou ma réalité infinie. Pas plus qu'ils ne comprennent ma création que je t'explique aujourd'hui. Car bien avant que les choses ne deviennent visibles à leurs yeux et aux tiens, j'étais seul à me déplacer dans l'invisible, comme le soleil se déplace d'est en ouest et de l'ouest vers l'est. Pourtant, si même le soleil a trouvé la paix dans sa course, moi, parce que je créais toute chose et parce que j'ai conçu l'idée de placer des fondations et de créer des créatures visibles, je ne trouve jamais la paix. » Alors là, c'est vraiment tout à fait extraordinaire. Dieu parle de sa solitude et Dieu a besoin des anges et surtout, il fait monter auprès de lui Enoch à qui il montre une grande partie de sa création. C'est tout à fait exceptionnel et vous allez, en lisant ce livre, vous allez découvrir des choses tellement poétiques, tellement merveilleuses et surtout, vous allez voir l'influence du livre d'Enoch sur bien entendu le Nouveau Testament et vous verrez surtout à quel point l'Ancien Testament paraît parfois, enfin je parle bien entendu du début de la Genèse, parfois extrêmement bancal. Ce qui caractérise Enoch avant tout, c'est qu'il prévient les siens. Il faut savoir qui est Enoch. Figurez-vous que certains scientifiques ont tenté d'établir sa généalogie. Voici ce que dit le CNRS. Attention, tout le monde a plat ventre, c'est le CNRS. Enoch lui-même est fils de Cain et fondateur de la ville qui porte son nom d'après l'une des généalogies relatées dans le livre de la Genèse. Il descendait au contraire de Seth et il disparut mystérieusement du monde d'après la seconde généalogie. Ben oui, c'est pour ça que Enoch et Élie, donc ils sont cités dans l'Apocalypse de Jean, ne l'oubliez jamais, ce sont les deux seules qui ont été enlevées par Dieu, qui ne sont pas morts et qui doivent revenir. Alors, je continue à citer le CNRS. À ce personnage équivoque, on attribua un ouvrage apocryphe, composé un peu avant l'ère chrétienne, le livre d'Enoch, qui joue un rôle important dans les premiers siècles du christianisme. Voilà. Et c'est tout ce que le CNRS a fait. Franchement, vu la nullité des recherches du CNRS, on se demande même pourquoi ils ont des chercheurs, franchement parce qu'ils n'ont pas beaucoup cherché. Une fois de plus, il faut regarder du côté de nos amis anglo-saxons pour trouver une piste particulièrement intéressante et nouvelle, puisque nous disposons maintenant de plus de 600 000 tablettes sumériennes déchiffrées. Et selon l'historien Philip Davis, une autre autorité mondiale, en l'occurrence Enoch, possède des racines avec le roi En-Menduranki, ou En-Menduranki, ou encore Enoch. Voici ce que dit le professeur Davis. La légende d'Enoch commence avec la liste des rois sumériens d'avant l'inondation. Et c'est vrai qu'Enoch, justement, prévient les humains en disant « Soyez juste, retrouvez le lien avec Dieu, sinon Dieu va se venger et va vous effacer de la terre. » Donc autrement dit, Enoch prévient les siens d'une grande catastrophe à venir. C'est très très intéressant. L'un de ces rois souvent donnés comme le septième s'appelle En-Menduranki. Ce roi est toujours associé à la ville de Sipar, lieu de culte du dieu solaire Chamash. Dans certains textes, ce En-Menduranki a été le premier roi à qui les dieux Hadad et Chamash ont montré trois formes de divination. L'eau sur l'huile, l'inspection du foie, l'utilisation du cèdre. Cela afin d'être transmis de génération en génération. Ces techniques deviendront effectivement un savoir-faire exclusif des prêtres babyloniens jusqu'aux romains, puisque les romains continueront, et même jusqu'au Moyen-Âge, et même jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Beaucoup de rois et de reines, surtout, de reines italiennes en particulier, ont toujours essayé de voir le futur dans l'examen du foie. Donc vous voyez que ça remonte à très très loin. Alors ce que nous dit le professeur Davis, ces détails montrent bien comment le portrait biblique d'Enoch a peut-être été composé, alors ce n'est pas peut-être, on le sait maintenant, a été composé à partir du roi En-Menduranki. Alors, En-Menduranki, comme Enoch, est bien le septième dans la liste des rois précédant l'inondation, la fameuse grande inondation, le déluge. Le nombre biblique 365 préserve son côté solaire, et d'ailleurs, il est le prêtre d'un dieu du soleil. Et ensuite, le fait qu'il ait marché avec Dieu ou les anges suggère une intimité profonde avec Dieu ou les dieux ou les anges. Et le point final ne relie pas Enoch à En-Menduranki, mais plutôt à son homme poisson, Abkallou, un esprit tutélaire ou l'ange gardien, auquel chacun des sept autres rois étaient associés. L'homme poisson enseigna à son roi toutes les connaissances. Or, celui de En-Menduranki s'appelait Utu Abzu, qui est d'ailleurs cité sur un texte cunéiforme. Et ce texte raconte comment En-Menduranki a été emporté, ascensionné au ciel, exactement comme Enoch. Et je peux vous dire qu'Anne-Marie Bruyant et moi-même, on a fait des efforts phénoménaux à l'époque, parce qu'on l'a fait il y a à peu près une quinzaine d'années maintenant, parce que les textes qui sont disponibles, etc., n'ont aucun intérêt, c'est mal traduit, ou alors c'est dans un français ancien, etc. Nous l'avons rendu dans un français contemporain et parfaitement compréhensible, et surtout dynamique. Et je peux vous assurer que quand vous lisez ça, vous êtes vraiment emporté, vous aussi, au ciel. Je précise que dans ce livre, je suis allé interviewer deux plus grands spécialistes, et merci à mon ange gardien, j'ai pu rencontrer M. Milik, le professeur Milik, le grand traducteur des manuscrits de la Mère Morte, à peu près un an avant qu'il aille lui aussi rejoindre les anges. Donc là-dedans, vous allez retrouver une interview poussée du professeur James Van Der Kam, de l'Université américaine de Notre-Dame, et bien entendu, donc, Joseph Tadeus Milik, considéré comme le plus grand de tous les grands traducteurs et les plus grands spécialistes des manuscrits de Qumran. J'ai mené une interview un peu différente, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai posé la même question aux deux, sans que les deux soient côte à côte. Donc, je les ai vus séparément. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus fasciné dans l'étude du livre d'Enoch ? Par exemple, ça, c'est une des questions. Et bien entendu, en leur demandant, mais comment êtes-vous arrivé à travailler, à être passionné autant sur ce livre ? Parce que précisons que aussi bien Van Der Kam que Milik ont publié des livres extrêmement universitaires, extrêmement poussés de recherches, etc., sur le livre d'Enoch. Alors, je leur ai demandé, par exemple, quel passage préférez-vous ? Joseph Milik m'a dit « Définitivement celui où Enoch est transporté devant le trône de Dieu ». C'est également mon passage favori, je viens de… C'est grandiose, dit-il. Les rédacteurs juifs l'ont sans doute appauvri en supprimant des passages. Mais la puissance de ces lignes est toujours là. Enfin, c'est en reprenant les textes de Mani, le fameux manichéisme, donc, que j'ai pu compléter des bouts manquants. Et oui, parce que c'est ce que montre également Milik. Mani était également passionné par le livre d'Enoch. C'est ça qui est génial avec Milik. Nietzsche a beaucoup travaillé, d'ailleurs, dans Ainsi parlé, Zaratoustra. Vous avez tous au moins entendu parler du titre de ce livre. Il y a beaucoup de passages de Mani. Mais c'est vrai parce que tous les professeurs de philosophie en France vous parlent souvent de Mani, mais ne vous parlent jamais de sa passion pour les anges, pour Gabriel, etc., et pour tout, bien entendu, le livre d'Enoch. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, le professeur Milik dit « Mani connaissait le livre d'Enoch et avait intégré des passages entiers dans ses livres. C'est en lisant un article sur les manichéens que j'ai eu l'idée d'examiner cette piste. » Et alors, le professeur Van Der Kamp, de son côté, il dit « Les passages que je préfère le plus sont le chapitre 106 et 107, le testament de Noé, parce qu'on y trouve des références, des explications et surtout des jeux de mots. Ces jeux de mots, on les retrouve également dans mon livre « Le mensonge universel » consacré au texte bidon de Adam et Ève. On peut percevoir dans ses lignes d'humour l'humour fantastique du rédacteur et aussi découvrir à quel point Enoch ressemble à Outna Pichtim, ce héros babylonien. Je crois d'ailleurs que c'est l'élément le plus fascinant. Alors, autre question que j'ai posée aux deux, bien entendu, quelle est la différence majeure entre Enoch et tous les autres textes bibliques ? Comment expliquez-vous que des extraits d'Enoch se trouvent dans le Nouveau Testament ? Combien de passages d'Enoch se trouvent dans l'Ancien Testament ? Ni Milik ni Van Der Kamp ne sont capables de répondre à la question, évidemment, ça va de soi. Milik, par exemple, il dit « Je ne sais pas, en ce qui concerne le Nouveau Testament, saint Jude le cite en détail, ce qui montre bien qu'à l'époque, c'était un texte de référence. » Oui, Enoch était le texte des références du Christ. Il le connaissait par cœur, c'est une évidence, puisqu'il en a parlé régulièrement, et c'est la raison pour laquelle les quatre évangélistes rapportent les propos qu'il a tenus et qui viennent du livre d'Enoch. Et bien entendu, je leur ai demandé « Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce point-là à Enoch ? » « Je n'ai pas innocent. » Alors Milik me dit, par exemple, « L'attribution du texte de Qumran a fait en sorte que j'ai hérité de ces fragments, et quand j'ai commencé à travailler dessus, j'ai été intrigué par le contenu du texte. » Et le professeur Van Der Kamp m'a dit « Je suis fasciné par l'écho que j'y trouve, l'écho de la littérature mésopotamienne, un style qui nous permet d'imaginer un monde totalement différent. » Alors là, vous allez voir dans le livre les différents emprunts. Je ne vais pas tout vous montrer, il y en a plein, mais pour vous montrer que mes travaux complètent, bien entendu, celles de tous les autres. Alors, par exemple, pour Jean, vous avez ici toutes les précisions que vous voyez et tous les emprunts. Donc Jean, bien entendu, à gauche, est dans le livre d'Enoch. Nous allons faire un historique du livre d'Enoch. Et vous allez voir, c'est absolument fascinant. Alors, en moins 4000 ans avant Jésus-Christ, nous avons l'invention de l'écriture dans la région de Uruk. C'est en Irak. Donc, dans la région de Varca. On sait maintenant que ce livre a été écrit en l'an 2400 avant Jésus-Christ. C'est un livre qui a plus de 4400 ans. Alors, la première fois qu'on a une trace dans le livre d'Enoch, bien entendu, figurez-vous que c'est dans les livres juifs, dans la Genèse, qui a été écrit, grosso modo, vers moins 300 avant Jésus-Christ. Moins de 100, donc avant Jésus-Christ, c'est aujourd'hui la datation officielle que nous avons du livre d'Enoch, grâce aux fameux fragments de Qumran, les manuscrits de la Mère Morte. Et en 61, donc de notre ère, Saint Jude Taddei, frère du Christ, donc certains le posent comme frère du Christ, Saint Jude cite des passages d'Enoch dans le fameux Épitre, l'Épitre de Saint Jude. Neuf ans plus tard, le rabbin Simon Ben-Jokai condamne le livre d'Enoch. Bah oui, parce qu'il y a des anges rebelles et puis il y a des femmes nues, etc. Donc tout ça, il ne faut pas y toucher, c'est un sujet interdit. Et puis j'aime beaucoup tous ces crétins qui décident de dire quels sont les livres qu'on peut lire et qu'on ne peut pas lire. Vous savez, aujourd'hui, on est exactement dans la même situation. Alors, Enoch est cité en l'an 80 de notre ère dans la Lettre aux Hébreux, en lançant après Jésus-Christ, Enoch est cité dans le livre d'Adam et Ève, dans l'Apocalypse de Moïse, dans l'Apocalypse de Paul, dans les oracles sibylains, les fameux oracles sibylains, dans l'Épitre de Barnabé et dans l'Ascension d'Isaïe. Alors, vous retrouverez un certain nombre d'autres citations d'Enoch, bien entendu. Ça veut dire que le livre d'Enoch était répandu, au moins les lettrés, entre guillemets, avaient cet ouvrage à leur disposition, tout comme Jude Taddei, donc apôtre du Christ. En 150, il est même cité par Saint-Irénée, évêque de Lyon, et Athénagora dans son ouvrage Légatio, en l'an 200. Il est cité par le fameux Clément d'Alexandrie, que tous les spécialistes du christianisme connaissent, et en l'an 210, il est cité par Tertullien, en 240 par Origen, en 300 par Lactantius. Alors, je précise que tout cet historique, je l'ai établi moi-même pour cet ouvrage. En 325, Philastre condamne le livre d'Enoch. Voilà, on y arrive, c'est la deuxième condamnation. D'abord, on avait le rabbin Simon Ben-Joachai, et ensuite, en l'an 325, Philastre condamne le livre. Et à partir de 325, jusqu'en 1773, je ne sais pas si vous réalisez, on est à l'aube de la Révolution française, c'est intéressant de voir que le livre d'Enoch, justement, ressurgit au moment où les grandes révolutions vont commencer dans l'humanité. Donc, plus aucune trace du livre d'Enoch pendant 1400 ans. Alors, je précise que c'est dans le monde chrétien, parce que le livre d'Enoch a été conservé dans toute la partie Constantinople, c'est-à-dire en Bulgarie, qu'on appelle Yougoslavie, Serbie, Hongrie, etc. Toute cette partie-là qui a refusé d'obéir à l'injonction du Vatican de l'époque de détruire, de brûler le livre d'Enoch. Ben oui, parce que le livre d'Enoch a été brûlé, évidemment. Donc, pendant 1400 ans, plus aucune trace. Et alors, figurez-vous que, exactement comme dans les films de Spielberg, vous savez, l'aventurier de l'arche perdue, on a un Anglais, un Écossais même, je crois, James Bruce, qui, au cours de son exploration de l'Abbissinie, je ne sais pas si vous imaginez, l'Abbissinie, ce n'est pas la porte à côté, il découvre dans un monastère une copie du livre d'Enoch qu'il rapporte en Angleterre. Et la première traduction, figurez-vous que ça va mettre beaucoup de temps, ça va mettre quasiment 50 ans, la première fois qu'ils ont trouvé un spécialiste, c'est le professeur Lawrence, un Anglais, qui va traduire le livre à l'université d'Oxford. Et aussitôt après, le Vatican, pour montrer son importance, tout de suite, a rendu public un fragment grec. Ils ne l'ont pas rendu public avant, ils l'ont gardé par d'autres vers eux, en disant, non, non, le public ne doit pas connaître ça. Bref, en 1860, le professeur Volkmar, donc ça fait partie de toute une série de théologiens, on y reviendra, qui affirme que le livre d'Enoch a été écrit 200, voire 300 ans après Jésus-Christ. Il disait que ça a été pris des citations du Christ, etc. Et que fondamentalement, donc Enoch a été écrit après pour encourager, je cite, « la piété populaire ». Alors, ça c'était en 1860. En 1880, le professeur Popov traduit une version slave inconnue, donc en cyrillique, et qui date de 1679. Alors ensuite, en 1886, extraordinaire découverte dans la bibliothèque de Belgrade, découverte d'une version slavonique, écrite totalement en slavon ancien. En 1887, donc un an plus tard, une nouvelle version du livre d'Enoch est vraiment découverte à Ackmim. C'est le professeur Bourian qui va traduire ça en 1892, c'est-à-dire grosso modo 15 ans plus tard. Ensuite, le professeur Morphil va s'attaquer à la version slavonique, il va également traduire en 1896. Le professeur Bontwetch retraduit lui aussi la version slavonique. Et en 1906, donc on arrive au XXe siècle, le fameux professeur Martin traduit lui la version éthiopienne. Voilà, parce qu'on a deux versions du livre d'Enoch et qui ne sont pas vraiment fondamentalement les mêmes. On a bien entendu la version, ce qu'on appelle éthiopienne, donc celle qui a été trouvée par James Bruce en Abyssinie, donc en Éthiopie actuellement. Et on a la version slavonique qui est la version, on va dire, bulgare ou slavonne. En 1912, juste avant la Première Guerre mondiale, le professeur Charles traduit lui aussi la version éthiopienne. Et en 1930, on découvre par hasard le papyrus, un codex d'Enoch. Donc c'est un bout du livre d'Enoch. En 1931, on redécouvre encore d'autres bouts dans la collection Béatie. Et en 1947, c'est la grande découverte, la fameuse découverte des manuscrits de la Mère Morte à Qumran. Alors en 1952, le professeur vaillant de l'Institut National des Langues Orientales lui aussi va traduire la version slavonique. On va y revenir dans une autre vidéo. Et le livre d'Enoch continue à ressurgir, à remonter, puisqu'en 1952, tout à coup, on découvre encore à Qumran des fragments araméens qui sont datés de 200 à 300 avant Jésus-Christ. En 1956, toujours à Qumran, découverte d'une épître d'Enoch à Chamazia. C'est une... Alors on ne connaît pas trop parce que c'est un passage manquant. En 1960, le Vatican, et oui, ça y est, les foudres du Vatican, je rappelle que le Vatican s'est pris la foudre le jour de la démission de Benoît XVI. Donc le Vatican a refusé de rendre public les fragments d'Enoch, tout comme d'autres manuscrits et de la mère morte. Donc vous voyez que Enoch, il ne faut pas en parler, c'est un livre secret. Le grand public ne doit pas connaître cet ouvrage, évidemment, et son contenu. En 1976, pourtant, le livre d'Enoch est officiellement reconnu comme pré-chrétien avec la publication des travaux et surtout de la traduction du professeur Milik à Oxford. En 1990, le Vatican n'avait toujours pas rendu les fragments publics. Et tenez-vous bien, en 2002, le Vatican a interdit de mentionner d'autres anges que Michael, Gabriel et Raphaël. Donc Uriel et tous les autres restent une fois de plus sur la touche. Alors que veut dire cette interdiction du Vatican ? C'est très simple, interdiction du parler du livre d'Enoch. Parce que dans le livre d'Enoch, des noms d'anges, vous en avez une centaine. Pour clore cette histoire du livre d'Enoch, c'était techniquement en 2004 que j'ai publié, donc avec la complicité d'Almar et Bruyant, ce livre. Et je ne pensais pas à l'époque, parce que maintenant, ça va faire quasiment 14 ans, 15 ans, que ce livre trouve tous ses lecteurs chaque année. Et je vous en remercie. Vous êtes passionnés par le livre d'Enoch. Vous êtes très, très nombreux à faire des recherches dessus parce que vous sentez tous, comme moi, comme nous tous, qu'il y a fondamentalement une vérité extraordinaire dans ce livre. Et surtout, n'oubliez pas, dans ce livre, Dieu lui-même s'exprime. Sachez simplement que c'est un livre qui a plus de 220, 230 pages et qui est un succès permanent depuis maintenant 15 ans. Et donc, bienvenue à cette vidéo. Je sais que vous me l'avez demandé depuis très longtemps. Eh bien, c'est chose faite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada